Comment vaincre le syndrome de l'imposteur chez les profs de chant ? C'est la promesse de cette vidéo. D'ici 5 minutes à peu près, tu vas pouvoir te débarrasser de ce foutu syndrome de l'imposteur. Tu sauras exactement quoi faire et c'est même quelque chose qui aura peut-être disparu. Salut, moi c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory, mon école de formation professionnelle à ce fabuleux métier. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce fameux syndrome de l'imposteur que j'ai bien connu, donc je t'en parle en connaissance de cause ? C'est qu'en fait, on va se retrouver à flipper. On va se retrouver à flipper quand on pense qu'on va coacher quelqu'un, quand une personne vient nous poser la question « Ah oui, alors tes coachs vocales ou tes profs de chant, ça se passe comment pour tes cours ? » Et là, dans ta tête, tu dis « Oh là là, mais est-ce que je suis vraiment la bonne personne ? Est-ce que je vais pouvoir l'aider ? Oh là là, je l'ai entendu chanter, il a une voix incroyable, je ne vais pas pouvoir l'aider. » Et en fait, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que psychologiquement, on va projeter en fait une situation qui n'existe pas. C'est-à-dire que quelque part dans notre tête, on va s'imaginer qu'on sera en train de coacher le meilleur chanteur de la planète. Mais il faut que tu comprennes que même le meilleur chanteur de la planète, il a encore besoin de coaching parce qu'il a besoin d'une oreille extérieure. Il a besoin de quelqu'un qui puisse lui dire « Écoute là, j'ai l'impression que tu forces à ce moment-là » ou « Là, j'ai l'impression que ce n'est pas confortable parce que je vois que tu fais un petit peu des grimaces. » Même si c'est un super chanteur, d'accord ? On sait que Céline Dion, par exemple, ce n'est pas un secret. Avec toute la carrière qu'elle a faite, elle se fait encore coacher régulièrement pour entretenir sa voix et rester au meilleur niveau. Donc, à chaque fois en fait que ce syndrome de l'imposteur va se présenter à toi, c'est que quelque part, tu es en train de t'imaginer une situation qui en réalité est imaginaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce syndrome de l'imposteur, il peut arriver à différents moments. Il peut arriver à la prise de contact. Une personne t'envoie un petit mail. « Oui, j'ai vu ton compte Instagram. J'ai vu que tu donnes des cours de chant. J'aimerais avoir plus de renseignements. » Et là, au moment de répondre au message, tu sens qu'il y a ce syndrome de l'imposteur qui commence à monter en toi. Ou alors, ça peut être au moment d'annoncer la tarification. « Ah oui, c'est cool. » Et du coup, c'est combien ? Tu prends combien pour tes cours, tes coachings ? Et là, tu sens ce petit inconfort à l'intérieur de « Ah, je vais lui demander X euros de l'heure. Je ne suis pas à l'aise avec ça parce que j'ai ce syndrome de l'imposteur qui arrive. » Ça peut arriver aussi en cours. C'est-à-dire que tu as l'élève qui chante et toi, dans ta tête, tu es en train de te dire « Oh là là, mais comment je veux faire pour l'aider ? Mais je suis nul. Je ne suis pas à la hauteur. » Qu'est-ce qui se passe ? Tout ce dont je te parle, ce sont des choses que j'ai connues. Je les ai vécues. C'est pour ça que je t'en parle vraiment en connaissance de cause. Et c'est tout à fait normal de ressentir ça. Maintenant, ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, toutes les situations que j'anticipais, elles étaient complètement imaginaires. C'est-à-dire que dans la personne qui m'envoie un message pour connaître les tarifs de mes coachings ou savoir comment ça se passe, elle, en fait, dans sa tête, c'est la rentrée. Elle a envie de prendre des cours de chant. « Ah tiens, j'ai vu un prof. J'envoie un message. » Elle n'est pas en train de flipper dans sa tête. Elle n'est pas en train de se dire « Oh là là, il va essayer de m'arnaquer. C'est quoi ces tarifs ? Si ça se trouve, c'est du fake et tout. » Non, pas du tout. D'accord ? Mais toi, dans ta tête, c'est l'histoire que tu es en train de te raconter. Et en fait, ça n'existe pas. Pareil, la personne qui vient prendre un cours, elle chante, etc. Elle, en fait, elle vient, elle a confiance en toi. Elle a envie que tu lui apportes un retour extérieur. Elle n'est pas dans sa tête en train de se dire « Ah ah, je le surveille du coin de l'œil. Est-ce que c'est vraiment un bon prof ? » « Est-ce qu'il va vraiment bien me coacher ? » Et puis, si ce n'est pas le cas, je vais lui faire un scandale au milieu du cours. Non, ce n'est pas ça. Mais ça, c'est potentiellement peut-être ce qu'une petite voix à l'intérieur de toi te dit. Donc ça, c'est la première chose. Essaye de faire le tri de « Ok, dans ce qui est inconfortable en toi, dans ce fameux syndrome de l'imposteur, quelle est l'histoire que tu te racontes quelque part ? » Même si c'est des fois difficile de se l'avouer. « Quelle est l'histoire que tu te racontes ? » Comme celle, par exemple, qui, et là, ça vient toucher à l'ego, qui serait d'imaginer dans sa tête qu'on soit le meilleur coach vocal de la planète alors que ça fait à peine six mois qu'on vient de démarrer. Et ça, je le vois souvent. Des personnes qui me disent, et on en parle dans l'école de coaching, des personnes qui me disent « Ouais, mais bon, Antoine, tu te rends compte ? » « Ok, il faut être honnête. Tu démarres. Ton élève, il sait que tu démarres. Tu es un jeune prof. Tu es un jeune coach. Tu es une jeune coach. Ok, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Il sait qu'il ne vient pas voir quelqu'un qui a 30 ans de carrière. Et justement, s'il vient de voir toi, c'est peut-être parce que justement, pour lui, c'est moins impressionnant que de voir un coach qui est installé sur la place depuis plus de 30 ans et avec lequel il ne va pas se sentir à l'aise. Peut-être que le fait de venir justement voir un coach qui démarre, pour la chanteuse ou le chanteur qui vient de voir, c'est facilitant parce qu'il va se sentir plus à l'aise et il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Donc, prends bien garde à ça. Est-ce que dans ta tête, tu n'es pas en train de t'imaginer que tu devrais être le meilleur coach de la planète ? Parce que ça ne sera jamais le cas. On ne sera jamais… Enfin voilà, il y aura toujours un meilleur coach, etc. Toutes les compétences sont complémentaires. Mais par contre, si on se met cette pression, oui, que le coaching, ça soit THE coaching, qu'on soit le meilleur coach de la planète, ok, ça, ça va mettre beaucoup de pression et on va activer un petit syndrome de l'imposteur. C'est clair. J'espère que cette vidéo t'aide. N'hésite pas à la partager si tu penses que ça peut aider tes amis. Maintenant, l'autre chose, c'est que quand on a le syndrome de l'imposteur, souvent la question, c'est de se dire oui, mais moi, je ne me sens pas à la hauteur. Quand je questionne les coachs que je forme et qui me font ce retour, je dis ok, c'est quoi le problème ? Moi, je ne me sens pas à la hauteur. Et là, la question que je leur retourne, c'est à la hauteur de qui ? À la hauteur de quoi ? Et c'est là en fait que c'est hyper intéressant parce que souvent, le coach va idéaliser les compétences de son chanteur. Il dit oui, mais moi, je ne me sens pas à la hauteur de ce chanteur parce que franchement, je trouve déjà qu'il sente super bien. Et comme la personne se dit, je trouve qu'il chante du coup mieux que moi, je trouve que je ne suis pas à la hauteur pour l'aider. Évidemment, il y a une question qui pourrait être de monter en compétences. Donc là, ça va être en se formant, comme on peut le faire au sein de l'école de coaching. J'ai beaucoup de professeurs de chant qui viennent se former à la Vocal Coach Factory parce qu'ils veulent monter en compétences de coaching. Donc ça, c'est une solution. Ça prend un petit peu de temps, d'accord ? Parce qu'il va falloir avoir le temps d'acquérir cette compétence et puis de prendre de l'assurance. Mais la question en or que je voudrais te donner, c'est qu'au-delà de ce fait de « oui, je peux monter en compétences pour me sentir à la hauteur », c'est pour qui aujourd'hui je me sentirais déjà à la hauteur ? Parce que le coach qui dit « oui, ma belle-sœur, oui, je l'ai coachée, là, ça allait, je n'avais pas le syndrome de l'imposteur. Ah, ok. Oui, mon mari, ma cousine, ma voisine, là, ça allait. Ok, génial ! » Parce que ça, du coup, potentiellement, ce sont des élèves. Et donc, c'est la question que je te repose, c'est que pour qui est-ce que tu te sens déjà à la hauteur ? Plutôt que de s'imaginer, de se dire « oh là là, il faudrait que je sois à tel niveau », il y a certainement aujourd'hui, au niveau que tu as en tant que coach ou professeur de chant, plein de personnes que tu peux aider facilement. Et comme ton cerveau a besoin de preuves, ça va être beaucoup plus intéressant de travailler avec ces personnes-là pour qui tu te sens déjà à la hauteur plutôt qu'avec des personnes avec lesquelles tu ne te sens pas à la hauteur. Et c'est pour ça que moi, je n'aime pas trop cette phrase qu'on peut retrouver dans le développement personnel qui dit « fake it until you make it », c'est-à-dire « fais semblant d'être quelque chose jusqu'à ce que tu le sois vraiment ». Moi, je trouve ça assez pourri comme phrase. Pourquoi ? Parce que quand tu « fake », quand tu fais semblant, toi, tu sais que tu fais semblant. Il y a une dissonance cognitive et tes coachés vont leur sentir que tu parais un petit peu la grenouille qui veut paraître aussi grosse que le bœuf. Pour moi, c'est une mauvaise idée. L'idée, c'est plutôt de dire « aujourd'hui, il y a des personnes avec qui ça m'impressionne de travailler. Je ne vais pas chercher à travailler avec elles pour l'instant, mais je vais travailler avec les personnes pour qui, franchement, je me sens vraiment à l'aise de pouvoir les aider. » Et ça, ça va changer la donne. J'ai été contacté il y a plusieurs années par un artiste international, carrière internationale, 30 ans de carrière, etc. Cet artiste, il m'a pressionné par son parcours. Mais au lieu de m'emballer, parce que ma première remarque, ça va peut-être dire « non, non, moi, je n'ai pas le niveau », mon réflexe a été de me dire « ok, c'est quoi ton besoin en fait ? C'est quoi ton problème ? » Puis il me parle de fatigue vocale. Il dit « ouais, moi, je chante beaucoup les tournées fatigue vocale. » « Ok, ça, fatigue vocale, je sais que je peux l'aider. » « Ouais, puis j'ai mes voix, je voudrais développer aussi mes grammes, je voudrais que ce soit plus confortable. » « Ok, ça, je peux t'aider là-dessus. » Et donc, quelque part, j'ai rationalisé le truc plutôt que de me dire dans ma tête « oh là là, je vais travailler avec un artiste international. » Je ne suis pas à la hauteur. J'ai questionné son besoin. « C'est quoi ton besoin ? » « Ok, de la fatigue vocale, faciliter les grammes. » « Ok, ça, c'est quelque chose que je sais faire. » Et là, du coup, je me suis senti à la hauteur. J'ai dit « ok, on bosse ensemble, on a bossé ensemble. » Ça s'est très bien passé. Et il m'a grandement remercié parce que je l'avais vraiment énormément aidé sur les problématiques qui m'avaient amené. Mais parce qu'aussi, je me sentais à la hauteur de pouvoir le faire parce que je lui avais dit oui après avoir compris que les problématiques qui étaient les siennes, je savais tout à fait les résoudre. Donc, du coup, moi, je t'invite vraiment à commencer par là. Si tu ne te sens pas à la hauteur aujourd'hui, travaille avec des gens avec qui tu te sens à la hauteur. Et en parallèle de ça, bosse pour élever la hauteur de ton coaching. J'ai créé un centre de formation professionnelle, la Vocal Coach Factory. Si ça t'intéresse, mets un commentaire, envoie-moi un message. Tu trouveras un lien avec toutes les informations. Mais voilà, je t'invite vraiment à faire ces deux choses-là. Et n'oublie pas, pour conclure cette vidéo, n'oublie pas qu'il y a des dizaines de chanteuses et de chanteurs sur la planète pour qui tu es déjà à la hauteur. Et ils sont peut-être déjà dans ta rue, ils sont peut-être déjà dans ton cercle amical, familial ou de connaissance. Alors commence par les servir et continue à t'élever et tu ne connaîtras plus jamais le syndrome de l'imposteur. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je te donne rendez-vous dans un prochain contenu. D'ici là, prends bien soin de la voix de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501